La Crimée, on sait c'est où, mais on ne sait plus trop c'est à qui. Entre ceux qui pensent que c'est en Ukraine et ceux qui pensent que c'est en Russie, Poutine a semble-t-il rapidement tranché ? Anecdotique pour vous peut-être, mais problématique pour les populations voisines et l'Occident, qui craignent que quand Poutine passe, les frontières trépassent. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous parle des causes et des conséquences de la crise ukrainienne. La Crimée, c'est ce tout petit machin-là, peuplé de 2 millions d'habitants, dont l'appartenance est aujourd'hui un peu incertaine. D'ailleurs, si l'on demande à Google, la réponse varie étrangement. Vu de Russie, la Crimée lui appartient et une frontière la sépare du reste de l'Ukraine. Vu d'Ukraine, c'est l'inverse et la frontière disparaît comme par magie. Vu du reste du monde, par contre, le tracé est incertain, et l'on doit se contenter d'un tout petit liseré gris discontinu comme un aveu honteux d'incertitude de la part du géant d'Internet. Pour capter comment on en est arrivé là, on va d'abord jeter un œil ou deux à l'histoire. L'Ukraine est un État historiquement divisé. Une partie du pays, de langue ukrainienne, est tournée vers l'Europe. Alors qu'à l'Est et en Crimée, majoritairement russophones, on regarde du côté de Moscou. Pour cause, l'Ukraine et la Russie entretiennent un lien particulier depuis le IXe siècle. Les deux nations ont en fait une origine culturelle et ethnique commune, puisque la principauté de Kiev, fondée au IXe siècle, est le berceau de la Russie et de l'Ukraine moderne. Au XIIIe siècle, l'entité se fragmente. L'Ouest du territoire passera plus tard sous domination lituanopolonaise et l'Est sous domination moscovite. Au XVIIIe siècle, Catherine II de Russie achève de conquérir la majorité du territoire de l'actuelle Ukraine, ainsi que le canade de Crimée, qui sont intégrés à l'Empire de Russie. Depuis, la contrée est un symbole du romantisme russe. Mais surtout, et ça c'est primordial, la Crimée revêt une importance stratégique, puisqu'elle permet, avec la base navale de Sébastopol, l'accès de la flotte russe à la Méditerranée et ses eaux. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Il est important de rappeler que la Crimée n'a jamais été rattachée à l'Ukraine. Du moins, pas avant 54, quand Nikita Khrushchev, le successeur de Staline, décide d'offrir la Crimée à la République socialiste d'Ukraine. Ce transfert de souveraineté n'avait à l'époque pas grande importance, puisque l'Ukraine était intégrée à l'URSS. Sauf qu'en 91, l'Union soviétique implose, et l'Ukraine proclame son indépendance. Celle-ci est perçue comme une trahison par une bonne partie des élites russes, dont beaucoup estiment que le destin des deux États doit être lié. C'est surtout un problème pour les quelques 17% de citoyens russes habitant l'Ukraine, qui passent d'un coup du statut de citoyens de l'Empire à celui de minorités en territoire étranger. En l'espace d'une nuit, 25 millions de Russes se sont retrouvés en dehors des frontières de l'ex-URSS. Du coup, la frontière séparant la Russie et l'Ukraine, qui n'était qu'une simple démarcation administrative sous l'URSS, prend en 91 le statut de frontière internationale. Et la Russie perd pour de bon sa chère Crimée. Ce qui va devenir une source continuelle de tensions entre les deux États, jusqu'à l'éclatement d'un conflit ouvert. En janvier 2014, à la suite de la rupture des négociations avec l'Union Européenne, un mouvement de protestation mené par les élites pro-européennes et l'extrême droite ukrainienne éclate à Kiev. Ce qui mène à la destitution du président pro-russe, Viktor Yanukovitch. Dans la foulée, un nouveau gouvernement est mis en place, et le Parlement retire aussitôt aux Russes son statut de seconde langue officielle. En réaction, des manifestations pro-russes éclatent dans les régions russophones du pays. Des milices se forment, et c'est toute une partie du pays qui finit par se soulever. Dans la région du Donbass, des affrontements éclatent entre l'armée ukrainienne et des forces séparatistes soutenues par Moscou. Toujours en cours, la guerre du Donbass a aujourd'hui fait plus de 10 000 morts. Ensuite, on le voit sur ces images en date du 28 février 2014, des militaires sans un signe, vraisemblablement russes, prennent le contrôle sans coup férir de la Crimée. L'indépendance de celle-ci et de Sébastopol est proclamée, un référendum organisé, et le 16 mars, leur attachement à la mer Russie est voté. Le problème, c'est qu'en annexant la Crimée, Poutine a remis en question les principes fondamentaux du droit international moderne. Depuis 1945, l'ONU impose l'interdiction des agressions entre États et des guerres de conquête. Les frontières sont donc considérées comme inviolables et leurs tracés ne peuvent plus être remis en question par l'usage de la force. Jamais officiellement reconnue par Moscou, l'intervention russe en Ukraine est aussitôt dénoncée et la légalité du rattachement de la Crimée à la Russie est contestée. Côté russe, on brandit la charte de l'ONU et son principe du droit à l'autodétermination des peuples. Et de fait, les Criméens ont voté pour la réintégration à la Russie. Cependant, du côté de la communauté internationale, on dénonce une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine constituée par l'occupation armée de la Crimée et l'emploi de la force dans le Donbass. Pourtant, on peine à imaginer Poutine rétropédaler. Encore moins parce qu'on lui a demandé. La communauté internationale placée devant le fait accompli a beau hurler au scandale, ça ne changera rien. Mais cet affront ne peut pas rester impuni. Je vais écrire un mail à Vladimir Poutine. Je vais être sans pitié. Très cher Vladimir Poutine. Oh, ça va le calmer ! Bref, Crimée ne rime pas toujours avec châtiment. Bien que contraire au droit international, l'annexion russe d'une partie du territoire ukrainien est effective. Et l'usage systématique du droit de veto russe à l'ONU empêche tout règlement pacifique du contentieux. En fait, c'est la première fois depuis 1945 qu'une frontière est modifiée par la force. Et c'est une grave remise en cause du droit international. En agissant ainsi, Poutine crée un dangereux précédent et pourrait en inspirer d'autres. On constate donc que malgré tous les grands principes de l'ONU, si un État qui pèse au Conseil de sécurité décide d'envahir et de s'approprier au calme un bout du territoire de son voisin, il peut y aller l'esprit tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada